L'agression auto-immune des cellules qui forment la myéline Ils ne sont pas nus, ils sont entourés en isolant, c'est nutritif en plus, en isolant, en caoutchouteux ou peu importe. Là c'est la même chose, la myéline entoure le filament qui sort de la cellule nerveuse et qui transmet électriquement l'information qu'il doit transmettre à une autre cellule nerveuse. Donc il y a ce qu'on appelle une gaine, c'est en effet une gaine de myéline qui présente des rétrécissements de temps en hôte, comme un petit peu comme sur les routes maintenant, il y a des ralentisseurs, vous savez. Ben là, plus la myéline est épaisse, plus la formation est rapide. L'ascarose en plaques est particularisée pour le fait que vous avez une démyélinisation, non pas générale, mais focale, par ceci, par cela. En corrigeant le dogme Ramon et Cajal qui a été nobélisé en 1906, on arrivait enfin à la solution du problème de l'ascarose en plaques. C'est-à-dire que l'organogénèse neuronale se poursuit après la naissance, qu'il y a des neuroblastes qui vont donner maintenant, on appelle ça la plasticité neuronale, enfin peu importe, n'est-ce pas ? Qui vont donner un filament, qui s'appelle axone ou cylindraque, ça, ainsi de suite, qui sera enrobé. Mais l'infestation virale des cellules, des myélinocytes, des oligodendrocytes, ne se produit et ne s'exprime que quand les cellules myélinocytaires elles-mêmes commencent à se diviser. Parce qu'un virus ne s'exprime que quand une cellule se divise. Les cellules qui ne se divisent pas, aussi bien une vivo qu'une vitro, c'est-à-dire en culture ou chez le vivant, les cellules, s'elles ne se divisent pas, le virus qui est comme un coucou, c'est-à-dire qui est incapable de faire ses gosses, mais qui pondent dans une cellule qu'il veut les faire pour lui, si la cellule est inféconde, évidemment, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de virion. Par contre, si cette cellule se divise, elle fait plusieurs centaines, voire quelques milliers de virions, de petits virus. À ce moment-là, il y a donc une expression clinique, pathologique, chaque fois qu'il y a un neurone qui arrive à maturation, adulte si l'on peut dire, dont le filament entraîne l'organisation de la gaine de myéline, elle-même entraîne l'expression du virus dont elle est parasitée. Vous voyez la séquence de ceci. De ce fait, on comprend très bien que quand ça arrive chez l'enfant, cette maladie, eh bien elle tue dans les semaines qui suivent. Quand ça arrive chez l'adolescent, au début de l'adolescence, elle tue moins vite, mais elle tue toujours, en quelques mois. Mais quand ça arrive chez l'adulte, à partir de 15-16 ans, où cette organogénèse des neurones devient discontinue, eh bien la maladie, elle-même, devient discontinue. Et on observe dans la sclérose en plaques, n'est-ce pas, des poussées évolutives qui sont suivies de périodes de cuiescence, de repos dans lesquelles il n'y a rien, et même d'une rétrocession des phénomènes. C'est-à-dire que vous avez une poussée visuelle ou n'importe quoi, de troubles, de symptômes, quels qu'ils soient, ça s'arrête, cette poussée. Et puis, il y a une compensation partielle qui s'effectue, donc c'est cumulatif. Autrement dit, chaque fois que vous avez une poussée, la maladie s'accentue, mais ça rétrocede un petit peu. Et puis ensuite, il y a une seconde poussée, ainsi de suite. Ce qui veut dire par là que la maladie est sous dépendance de la cinétique cellulaire. D'une population, la population neuronale, qui, à l'inverse de ce que l'on pensait, est une population qui est encore capable de division cellulaire. Alors, tout devient clair. Tout devient clair. On comprend pourquoi la maladie, parce que nos empliques commencent à la fin de l'adolescence, 15, 16, 17 ans. Ah bon, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas ? Parce que la maladie existe, mais elle a un autre nom. Je vous le taierai pour ne pas compliquer les choses. Mais ça tue. Comme ça tue, ça disparaît. Et c'est un autre nom. Fin d'adolescence. Et pourquoi ça se termine ? Évidemment, quand on l'a, on continue. Pourquoi ça se termine à 35, 40 ans ? Parce qu'au-delà, on ne fait plus de sclerose en plaques. Parce que la cinétique cellulaire est achevée. Donc ça se termine puisqu'il n'y en a plus. Si on l'a, la maladie, on la continue, bien entendu. Mais il n'y a plus de morbidité d'incidence nouvelle. Mais il n'y a plus de... Musique Il a proposé le schéma à l'équipe de la Timona Marseille c'est le premier qui a eu cet appareil qui vaut quand même une fortune et c'est moi qui ai fait la correspondance et c'était, je l'ai envoyé d'abord on a demandé André Gernès voulait est-ce qu'on pouvait exploiter leur appareil et donc c'est moi qui ai fait la lettre au maire de Marseille qui s'appelait Vigourou or Vigourou était maire mais il était aussi neurochirurgien au passage il était interpellé par mon explication qui était les travaux donc du docteur André Gernès mais il a dit au passage mais qui est de vous etc il n'y a pas de problème vous pouvez vous servir il a transmis le dossier au professeur Sedan qui coiffe la neurochirurgie donc de la Timone avec toute son équipe et puis qui m'a dit mais c'est très intéressant votre approche on va étudier la question la presse s'en est emparée donc cette équipe a été débordée parce qu'il y a une pression oui vous pouvez soigner même la sclérose en plaques etc donc la presse a été un peu trop débordante et donc l'équipe a sévi et on en est resté là on le préconise aussi bien donc au niveau de la maladie d'Alzheimer préventif on attaque directement l'hypophyse cet appareil aussi est utile dans le Parkinson en neutralisant le striatum qui fait partie de la boucle nigrostriée qui va générer donc le Parkinson et vous restaurez un équilibre l'homéostasie au niveau des j'allais dire des patrimoines tissulaires vous légalisez donc vous restaurez une homéostasie et vous supprimez tous les phénomènes l'hypertonie etc du Parkinson c'est très séduisant comme approche et vraiment c'était une machine unique et bon mais qui était vivement contrôlée et c'est là qu'on a vu que les gens étaient dépassés par le problème et c'est en train d'être relancé actuellement parce que les populations vieillissant n'ayant pas de solution et cette approche elle est séduisante qui a été le problème un problème qui a été